La vérité Ta parole, ta parole Est une lampe à des pieds Et une lumière sur mon sentier Ta parole, est une lampe à des pieds Et une lumière sur mon sentier Ta parole, est une lampe à des pieds Oh, est une lampe à des pieds Ta parole, ta parole Ta parole, est une lampe à des pieds Et une lumière sur mon sentier Ta parole, ta parole, ta parole Est une lampe à des pieds Et une lumière sur mon sentier Ta parole, ta parole, ta parole Est une lampe à des pieds Et une lumière sur mon sentier Et une lumière sur mon sentier Oh, sanctifiée Oh, sanctifiée Par Et une lumière sur mon sentier Et une lumière sur mon sentier Et une lumière sur mon sentier Ta parole, ta parole Ta parole, ta parole Et une lumière sur mon sentier 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 Lorsque-là qu'il pouvait dire à ses disciples Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix Je ne vous donne pas comme le monde donne Que votre cœur ne se trouble en point Alléluia Oui, être en bénédiction A ceux qui t'entourent A celles, oui, pour celles que tu côtoies Oui, son œuvre Ou pas seulement béni Ou tellement béni Et le bon Dieu a joué nous pour le béni Alléluia Son autre niveau de bénédiction Oui, entrez dans la relation Entrez dans la relation A fellows Sous-titrage Société Radio-Canada La Laura La Laura La Laura La 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 Je bénirai l'éternel Pour tous ses offens Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Je bénirai l'éternel Pour tous ses offens Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Je bénirai l'éternel Pour tous ses offens Sa louange sera toujours dans ma bouche J'exalterai l'éternel J'exalterai l'éternel Pour tous ses offens Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Oh mon âme Oh mon âme Béni l'éternel Béni l'éternel Béni le Dieu d'amour Béni le Dieu d'amour Oh mon âme Béni l'éternel Béni l'éternel Il te donne la vie Il te donne sa paix Oh mon âme Oh mon âme Béni l'éternel Béni l'éternel Pour tous ses offens Sa louange Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel J'exalterai l'éternel Pour tous ses offens Sa louange Sa lois sera toujours dans ma route J'exalterai, je glorifierai l'éternel J'exalterai l'éternel, tout s'est offert Sa lois sera toujours dans ma route Je glorifierai l'éternel Oh mon âme, béni l'éternel Béni le Dieu d'amour, il te donne la vie, il te donne la paix Oh mon âme, béni l'éternel Car il t'a fait du bien Oh mon âme, mon âme, béni l'éternel Je commande à mon âme de bénir l'éternel Béni le Dieu d'amour, béni le Dieu d'amour Oh mon âme, béni l'éternel Car il t'a fait du bien Encore une fois mon âme, mon âme, béni l'éternel Oh mon âme, béni l'éternel Pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il l'est Oh mon âme, je commande à mon âme De béni l'éternel Car il t'a fait du bien Car il t'a fait du bien Oh mon âme, mon âme, béni l'éternel Oh mon âme, béni l'éternel Béni l'éternel Béni l'éternel Béni l'éternel Véni l'éternel Qui ne t'abandonnera jamais Oh mon âme, mon âme, béni l'éternel Béni l'éternel Car il t'a fait du bien Oh mon âme, béni l'éternel Ta paix, tu viens Karine, ta paix, tu viens Karine te donne la vie Karine te donne la vie Karine t'a protégée 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 Amen, amen, pra tu Amen Alléluia Amen, 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 amen Aujourd'hui, un jour, une parenthèse, vous saviez, au moins quatre fois dans l'année, nous réfléchissons sur notre rapport au bien matériel, au bien matériel. Donc, pour la prédication d'aujourd'hui, nous allons considérer un texte important qu'on trouve en Luc chapitre 12, les versets 13 à 21. Luc chapitre 12, les versets 13 à 21. Et nous allons ensemble en réfléchissant sur cette parabole du riche insensé, du riche insensé ou l'exploration de notre rapport au bien matériel. L'exploration de notre rapport au bien matériel. Donc, lisons avant tout le texte, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, maître, dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit au homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as à préparer, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Quel beau texte, quel beau texte, un texte qui nous aide à explorer ce sujet du rapport au bien matériel. Quelques citations pour en commencer. C'est une citation de Cathy de Mayegde. Elle dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais fait le malheur de ceux qui n'en ont pas. Un autre auteur, Pierre-Jean Vaillard, qui nous laisse en ce texte, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, peut-être, mais il vous permet, en tout cas, de choisir le genre de misère. Que vous préférerez. Un troisième texte, ou bien une troisième citation que je trouve intéressante, d'Édouard Bourdet, mais je l'ai un peu modifié. Je l'ai un peu modifié. Il dit, l'argent, c'est comme un conjoint. Pour le garder, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper un peu. Ou alors, il va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc, nous voyons que l'argent occupe une place importante, une place cardinale dans la vie des humains. Cette parabole, en Luc 12, les versets 13 à 21, cette parabole traite de l'aspect de nos relations avec les richesses, l'argent ou les biens matériels. L'argent, comprenons le bien ou les richesses de cette terre, peuvent s'interposer entre nous et Dieu, entre nous et nos proches. Je reprends pour vous, l'argent peut s'interposer entre nous et Dieu, entre nous et nos proches, entre nous et les vraies valeurs de la vie. Il peut engendrer l'inimitié, la haine, etc. Prêter de l'argent à un ami, c'est possiblement le transformer en ennemi. Le pouvoir de l'argent est tellement énorme qu'il divise même des foyers. Les gens tuent et se tuent à cause de l'argent. Dieu sait que l'argent a tellement d'influence sur la vie de tous les jours et sur nos relations les uns avec les autres qu'il ne néglige pas de nous en parler sérieusement. Christ a beaucoup enseigné là-dessus. Un sixième du texte des évangiles y est consacré. Le Nouveau Testament utilise plus d'une vingtaine de mots différents pour cerner le sujet. Une parabole sur trois parle de l'intendance ou la façon dont nous gérons les richesses dont Dieu nous gratifie. Donc, faut-il bien comprendre en cela, pour la Bible, notre rapport au bien matériel, notre rapport à l'argent est important. Est important et doit être bien vécu. Le texte de la parabole du riche insensé commence par la question d'un partage d'héritage. Un partage d'héritage entre deux frères dont le Père est mort. Il y a de bonnes raisons de croire que la requête du personnage est une tentative d'utiliser Jésus à ses propres fins. Il est un vibrant savant de la culture palestinienne du premier siècle. Remarque justement que notre homme ne sollicite pas de Jésus qu'il règle une question d'héritage entre deux parties, mais plutôt que le Christ ordonne à son frère de faire ce que lui désire. Donc, il veut profiter de l'autorité et du prestige de Jésus aux yeux du public pour servir ses propres intérêts. En tout cas, Jésus va tirer avantage de cette situation pour communiquer un enseignement en parabole sur l'usage des richesses. L'utilisation des richesses, c'est une des premières vérités qu'on va mettre en exergue pour vous. L'utilisation des richesses va se révéler un baromètre sûr de notre dimension spirituelle. Donc, soulignez-le. L'utilisation des richesses se révèle un baromètre sûr de notre dimension spirituelle. Donc, notre utilisation des richesses, leur place dans nos vies, cela va dire beaucoup sur notre vie chrétienne. Assez souvent, l'argent, les biens matériels, sont pour nous un miroir qui révèle beaucoup, beaucoup sur nos priorités et sur nos valeurs les plus profondes. Donc, déjà, Christ présente maman, le dieu de l'argent, ou des choses matérielles, comme un sérieux rival au véritable dieu dans beaucoup de cœurs non affermis. Donc, attention, ne nous faisons pas d'illusions. Ne nous faisons pas d'illusions. Même si nous voulons servir Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, même si nous croyons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il y a de la compétition. D'un point de vue spirituel, notre cœur est toujours appelé à prendre en position. Donc, Christ parlant du dieu véritable et de maman, il dira en Luc chapitre 16, le verset 13, il dira, « Nul serviteur ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Donc, il dit, il dit clairement, « Nul serviteur ne peut servir de maître à la fois, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Votre affection pour le dieu dollar, votre affection pour le dieu dollar, donc faisons attention, ou pour la possession des choses matérielles, cette affection peut constituer une insulte au dieu tout puissant. Donc, ton cœur, ton cœur, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Tu peux prier beaucoup, mais combien de tes prières qui se préoccupent vraiment de ta croissance spirituelle, de ta relation avec Dieu, de l'avancement du royaume de Dieu, ou bien tout ce que tu essayes de faire, c'est d'utiliser Dieu pour faire avancer tes propres dossiers. Donc, ton affection pour le dieu dollar, ou pour le matériel, peut constituer une insulte profonde au dieu tout puissant. Pour certains, l'argent exige tellement d'eux, l'argent exige tellement d'eux, qu'ils négligent systématiquement leur relation avec Dieu, leur temps de prière, leur communion avec le Seigneur, leur temps avec la famille, etc. Ces gens vous diront, mais je n'ai pas le choix. Faut-il bien vivre ? Oui, oui. Faut-il bien vivre ? Alors, pour eux, pour eux, la vie, la vie ne se résume qu'à une dimension purement matérielle des choses. Et c'est quoi ? Mordicus. Qu'il faut s'efforcer pour les choses matérielles, car il faut vivre matériellement. Mais qu'en est-il de la dimension spirituelle ? Alors que le Seigneur disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le texte est clair. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le croyant doit se rappeler de cela. L'homme est aussi un être spirituel. Sera-t-il vivre spirituellement ou se laissera-t-il mener par les choses matérielles ? Nous devons répondre aux défis matériels, car nous sommes aussi des êtres de matière. Mais tout cela doit être vécu selon cette compréhension spirituelle de la composition de l'humain. Donc, on a vu un premier élément important, l'utilisation des richesses. Comment tu utilises tes richesses ? Quelles priorités que tu donnes aux biais matériels ? Quelle place que tu accordes à l'argent, à la poursuite des réalités de ce monde ? La réponse à cette question va révéler beaucoup sur ta spiritualité ou sur la santé de ta relation avec Dieu, voire même ta place dans le royaume ? L'argent, dit le Christ, peut-être, ou bien ce n'est pas peut-être, mais est un très mauvais maître. L'argent est un très mauvais maître. La parabole débute par une mise en garde solennelle. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Notre mot grec est pléonexia. Pléonexia, il peut désigner une ambition dévorante qui s'allie à l'arrogance. Plus souvent, c'est la cupidité des richesses. Donc, pléonexia qui fait référence à la cupidité des richesses. La convoitise déréglée. Elle est insatiable, excessive et peut-être même agressive. Donc, lorsque le Dieu maman vous possède, lorsque vous vivez avant tout sous son influence, le Christ va dire que vous vous inscrivez dans une logique de cupidité, donc, une convoitise déréglée et vous n'êtes jamais satisfait et cette ambition elle est excessive et même agressive. Alors, le Seigneur dira faites attention, faites attention au désir insatiable de toujours posséder plus, faites attention à la cupidité. Le Seigneur mettra donc en garde contre l'esclavage des richesses en quelque sorte. Combien en fait qui ne vivent que pour l'argent et qui ne respire que pour l'argent, qui sont prêts à tout perdre, femmes, enfants, relations, prestige, honneur à cause de l'amour de l'argent. Combien qui sont en train de se vendre eux-mêmes, qui se tuent eux-mêmes pour de l'argent, pour de l'argent. Alors, alors le Christ, le Christ dira attention, l'adage populaire en ont dit l'argent est un bon serviteur mais un très mauvais maître. N'en devenez pas esclaves. C'est un Dieu exigeant. C'est un Dieu exigeant. Le Seigneur en mettant en garde de façon solennelle les croyants quant à l'utilisation des richesses, il va attaquer le problème dans ses racines. Ceux qui ne vivent que pour l'argent ou pour qui l'argent est le maître en de tout font une double erreur. Donc, je dis encore ceux qui ne vivent que pour l'argent ou qui mettent tout ce qu'ils sont dans le seul panier, le panier des richesses matérielles. Donc, ce Christ va dire, ces gens-là font une double erreur. Une double erreur. Un, ils ne saisissent pas le sens de la vie. Ils ne saisissent pas le sens de la vie. Et deux, deux, ils sont ignorants quant au rôle des choses matérielles. Pour un bon rapport au bien matériel, faut-il ne pas être esclave de ce Dieu en mamont et faut-il bien comprendre et saisir le sens de la vie et puis, deux, le rôle des choses matérielles. Donc, Christ va nous éclairer. Il va nous apprendre qu'abondance de bien n'est pas synonyme d'abondance de vie. Abondance de bien n'est pas synonyme d'abondance de vie. Le Christ dira, la vie d'un homme dans le texte que nous avons lu, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Dans l'abondance. Christ parle ici d'une qualité de vie. Il y a au moins deux mots grecs que l'évangéliste aurait pu utiliser et qu'on aurait traduit par vie. Il y a le mot bios et le mot zoé. Bios et zoé. Donc, bios désigne la vie animale. Pour vous qui notez, bios désigne la vie animale, physique ou simplement matériel. Alors que le mot zoé que l'évangéliste utilise suggère une qualité de vie. Une qualité de vie. Zoé ferait référence davantage à une qualité de vie qui dépasse la seule dimension matérielle ou physique. Donc, déjà, Christ va dire attention, attention, il faut il faut faire cette différence entre la vie physique, la vie animale, la vie simplement matérielle et une qualité d'existence, une qualité de vie qui dépasse cette dimension purement physique. Le verset nie fortement qu'une abondance de biens matériels produisent une abondance de vie en termes de qualité. Plusieurs peuvent en témoigner. Certes, avec plus d'argent, l'on peut avoir plus de plaisir, mais ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas toujours vrai que nous arrivions à plus de vie en termes de qualité. Avec plus de richesse, est-ce qu'on devient forcément plus heureux ? Nous ne disons pas que l'argent n'est pas important. Oui, l'argent est important. Nous ne disons pas que la prospérité matérielle n'est pas importante. Oui, la Bible veut que nous prospérions à tous égards, mais la Bible nous invite à ne pas être en dupe et à ne pas chercher la satisfaction profonde là où elle ne se trouverait pas. Donc, ceux qui cherchent en l'argent un sens à la vie risquent de faire face à un vide énorme. J'ai dit qu'ils risquent de faire face, mais plutôt, je devrais dire, feront face à un vide énorme. Un auteur a souligné ces faits pour nous. En 1928, un groupe financier parmi les plus grands du monde se réunir à l'hôtel Edgewater Beach dans la ville de Chicago fut au présent à cette rencontre le président de la plus grande compagnie d'acier, le plus grand spéculateur de blé, le président de la bourse de New York, un membre du cabinet présidentiel des États-Unis d'alors, le plus grand ours de Wall Street, le président de la banque des règlements internationaux et le PDG de la plus grande, je reprends encore le PDG de la plus grande monopoli au monde. On dit ensemble, ces grands manias contrôlaient plus de richesses que la trésorerie des États-Unis. Et pendant plusieurs années, les journaux et magazines vantèrent leur succès et encouragèrent les jeunes à suivre leurs exemples. Ils furent les Bill Gates de leur temps. Vingt-cinq ans plus tard, l'on nous rapporte comment ces gens finirent leur vie. Le président de la plus grande compagnie d'acier, Charles Schwab, mourut cassé, vivant en DT les cinq dernières années de sa vie. Le plus grand spéculateur de blé, Arthur Cotton, finit ses jours insolvables. Le président de la bourse de New York, Richard Whitney, fit un certain temps dans la prison de Sing Sing. Le membre du cabinet présidentiel fut gracié de prison afin de mourir chez lui. le plus grand ours de Wall Street, Jesse Livermore, se suicida. Le président de la banque des règlements internationaux, Leon Fraser, se suicida. Le PDG de la plus grande monopoli du monde, Ivar Djouken, se suicida. Tous ces hommes, tous ces hommes ont appris à faire de l'argent, mais aucun d'entre eux ne sut vraiment comment vivre. Ces gens ont confondu niveau de vie et qualité de vie. Amis ne confond pas niveau de vie et qualité de vie. C'est pour cela que le Seigneur invite le chrétien à faire un usage sobre de l'argent, un usage sobre de l'argent. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le chrétien ne fait pas de l'argent le centre en de sa vie. Le centre en de sa vie. Les richesses accumulées ne donneront jamais un sens à l'existence. Le véritable sens à la vie vient d'un lieu qui est en dehors de cette existence terrestre et des biens matériels. La vraie qualité de vie de Jésus vient d'ailleurs. Elle vient d'en haut. Jésus la communique et la donne. Alors, le chrétien fait un usage sobre de l'argent. Il n'en fait pas le centre de la vie. Le vrai croyant, je reprends encore, ne fait pas de l'argent le vrai centre en de sa vie. Attention, il y a beaucoup de nos églises. Nous avons changé le message. nous avons changé le message. Donc, pour éviter plus de gens à venir remplir nos sanctuaires, nous sommes devenus des économistes au rabais. Nous prêchons aux gens comment devenir riches. Nous prêchons aux gens comment vraiment faire fructifier leur capital. Dieu n'a rien comme problème avec ça. Il n'y a pas de problème à ce que les gens fructifient leur capital. Faut-il bien le faire que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Mais la mise en garde, elle est claire. N'achetez pas ce mensonge. N'achetez pas ce mensonge. Niveau de vie n'est pas synonyme de qualité de vie. donc le vrai croyant ne fait pas de l'argent le centre de sa vie. En tant que mais responsable, il doit utiliser l'argent. Il doit faire fructifier tout ce que Dieu lui donne. Il doit le faire. Mais l'argent n'est pas le centre de sa vie. Sa vie a déjà un centre. Alléluia. Sa vie a déjà un centre. C'est Christ. C'est Christ. donc il possède comme n'en possédant pas son rapport avec les choses matérielles, son rapport avec les richesses, son rapport avec ses réalités terrestres. C'est un rapport assez assez libre. Merci. Donc son sens de valeur, son sens de sécurité, il ne le trouve pas avant tout dans les choses matérielles. tu as de la valeur ami, que tu sois extrêmement riche ou en pauvre, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, l'Église doit être un instrument pour l'avancement dans tous les domaines. L'avancement dans le domaine spirituel, l'avancement sur le terrain socio-économique, mais l'Église qui est fidèle à l'Écriture n'accepte pas, ne vit pas ce mensonge que c'est l'argent qui donne ce sens profond à ton existence. Donc, pour le vrai croyant, il glorifie Dieu. Il glorifie Dieu pour ce qu'il a comme pour ce qu'il n'a pas. Il peut vivre dans la disette comme dans l'abondance. En tout et partout, le sens de sa vie, c'est Christ. Alléluia. Le sens de ta vie, c'est Christ. C'est Christ. C'est lui que tu dois rechercher. Et c'est à cause de Christ, c'est à cause de Christ que tu vas faire un bon usage des biens matériels. À cause de Christ, tu vas te tenir debout pour les sans-voix. À cause de Christ, tu vas embrasser les causes socio-économiques pour favoriser le bien-être et l'avancement de l'humain. Mais à cause de Christ, tu ne seras pas dupe car tu sauras, un homme peut avoir toutes ces choses de l'existence et pour autant passer à côté du véritable sens de son existence. Le croyant sait, comme le Christ le dit, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens matériels. Le croyant mature a une vision claire des richesses et de leurs limites. Il voit les limites. Il sait que l'argent peut acheter un lit, mais pas toujours le sommeil. L'argent peut acheter des livres, mais pas l'intelligence. La nourriture, pas forcément l'appétit. Les plus chics vêtements, pas vraiment la beauté. Une maison, mais pas souvent un foyer. La médecine, pas toujours la santé. Les plaisirs, certainement pas le bonheur. La religion, mais pas le salut. un passeport, peut-être pour n'importe où, mais pas pour le ciel. Alors, le Seigneur Jésus, ayant bien à préciser à cela, donc, il va inviter le croyant à comprendre le fait que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. ensemble. Donc, amis, l'argent ne peut acheter que ce qui peut être en perdu. Je vous le souligne, l'argent ne peut acheter que ce qui peut être en perdu. Le bonheur, le bonheur est ce qui ne peut être acheté. Et c'est pour cela que mon bonheur, c'est de m'ouvrir à Jésus-Christ, de découvrir ce Dieu, ce Dieu qui n'est pas monnéable. quand il entre dans une vie, il vous remplit de ce qui n'est pas monnéable, de ce qui est inattaquable, de ce qui est durable, sa personne, ses valeurs, ses promesses qui s'incarnent et dans ce qui est passager comme dans ce qui est éternel. Alors, ne gaspillez pas ce qui est éternel, c'est-à-dire ce qui est éternel, ne le gaspillez pas au profit de ce qui est éphémère. Donc, le croyant, il a une juste perspective des choses, une bonne perspective des choses, il doit être responsable. Dans tout ce qu'il touche, eh bien, il apporte de l'avancement, mais il n'est pas dupe, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans la bondance. alors Jésus-Christ, en répondant à celui qu'il a interpellé, il va leur donner cette parabole, une petite parabole à l'intérieur de ce texte-là où il va dire « un homme a reçu beaucoup de biens ». Donc, la structure de la parabole est intéressante pour les étudiants en théologie, ils savent ce que cela veut dire une structure en chliastique, ce n'est pas grave même si vous n'en utilisez pas le sens. Donc, un homme a reçu beaucoup de biens, ça c'est le point A. Son problème, le texte en dit, si on peut projeter le texte pour nous, son problème, c'est trop de richesses comme il avait beaucoup de biens. Donc, sa solution, sa solution, donc voyez-vous, Luc 12, 13, « Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, il dit à mon frère de partager avec moi notre héritage ». Le verset 4, Jésus lui répondit au homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis, il leur dit, ça c'est la parabole qui va arriver bientôt, « Gardez-vous avec soin de toute avarice car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance ». Donc, on a étudié tout cela pour vous et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Notez, à côté du texte, c'est le point A. Un homme a reçu beaucoup de biens et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferais-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ? » son problème, trop de richesse, ça c'est le point B. Donc, vous notez cela à côté du texte. Son problème, trop de richesse, sa solution. Donc, voici, dit-il, ce que je ferais. J'abattrais mes greniers, j'en bâtirais de plus grands, j'y amasserais toute ma récolte et tous mes biens, et tous mes biens. Et je dirais à mon âme, vous allez voir, vraiment, ce paroxysme d'égocentrisme chez ce monsieur. Et je dirais, je, qui parle à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, boire, et fais bonbance. Donc, sa solution, tout garder pour lui. Nous reprenons, un homme a reçu beaucoup de biens, ça c'est le point A. Le point B, il a un problème, trop de richesse. Le point C, sa solution, tout garder pour lui. Maintenant, on revient, il y a le point B prime. Il, pour lui, dans sa solution, il jouira de ses nombreuses richesses. C'est ce qu'il veut. Mais le texte continue pour, alors B prime, il jouira de toutes ses richesses. Mais A prime, le texte dit, mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Mais, le verset 20 en dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ses nombres bien et sa vie lui fut enlevée. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il va nous laisser quelques grandes leçons à saisir et à méditer. La soif du milieu, la soif du milieu met l'accent sur le problème fondamental de l'homme. Son problème, c'est qu'il veut tout garder pour lui-même. Tout garder pour lui-même. C'est là le problème de l'homme. Donc, tout garder pour lui-même, c'est le problème qui loge au plein centre de sa vie. Mon âme, tu as beaucoup de biais en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Donc, tout est centré sur lui. Il ne voit autre chose que lui-même. Il parle à lui-même, il est content de lui-même, il veut engraisser lui-même, etc. À qui souhaite-t-il du repos ? À lui-même. Donc, tout est focalisé sur lui-même. Et c'est là, c'est ce qui est au centre de la parabole, le point C, après, on aura B'A'. Donc, la soif du milieu met l'accent encore sur le problème fondamental de l'homme, celui qui loge au plein centre de sa vie. C'est un problème qui est au centre de son existence. Il fait une mauvaise utilisation de ses richesses en mettant de l'avant la solution de tout garder pour lui. Dieu n'a rien contre les richesses. Entendons-nous bien. C'est lui qui fait grâce d'en avoir. Il en aura plutôt contre la mauvaise utilisation des richesses. Le problème de Dieu, c'est avec l'utilisation des richesses. Donc, ici, ces gens qui font une mauvaise utilisation des richesses qu'on appelle que le Christ baptise l'homme, il l'appelle ainsi le riche insensé. Nous avons beaucoup de ces riches insensés à l'intérieur de l'Église pauvres. Pauvres ou fortunés. Vous pouvez être un riche insensé alors que vous êtes pauvres. Pauvres dans le sens parce que ce sont les caractéristiques de ce monsieur-là qui sont importantes pour nous. Si ces caractéristiques sont dans ta vie, si tu les vois, donc tu dois faire attention. Tu dois faire attention. un premier élément que Christ met en évidence chez ce monsieur, c'est qu'il n'a pas saisi le caractère superficiel de ces richesses dernières. Notre homme était déjà riche, mais il devient encore plus riche. Au contraire, cela va lui poser un plus grand problème comment gérer tous ses biens. Mais le type est superficiel, on ne peut plus. la personnalité de notre homme, son monologue est un paroxysme d'égoïsme et d'égo-centrisme. Moi, 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 il est vide de la présence de Dieu et du prochain. Notre homme ne s'intéresse qu'à une chose, jouir le plus longtemps de ses biens et de ses richesses. Ses granges, déjà très grandes, ne suffisent pas. Il en construira de plus grandes. Donc, ce monsieur est non seulement superficiel, deuxièmement, il est un égocentrique. Il est un égocentrique. Attention, attention, quand tu es dans l'église, je pense que tu pries matin, midi et soir que tu ne serais pas un égocentrique. Un égocentrique, eh bien, s'il croit en Dieu, entre guillemets, il va prier Dieu. Mais il va prier Dieu pour que Dieu vienne régler ses besoins. Il va plutôt vouloir utiliser Dieu pour que Dieu comment utiliser comme « oui, Dieu Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, gloire, gloire, gloire au Fils-en-Esprit, c'est pas amenant. Moi, non, ça fait une grâce, oh, alléluia. C'est une augmentation de notre travail, là, non. Eh bien, il prie pour avoir une augmentation au travail. Il prie pour avoir de meilleures positions sociales. Il prie pour peut-être laisser l'appartement et en passer dans une maison. Dieu n'a pas de problème avec ça, c'est correct. Tu peux demander à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme le monde et ce qui l'habite. Mais tu ne cherches pas Dieu pour ces choses. Tu ne cherches pas Dieu avant tout pour ces choses. Si un homme veut te barier parce que tes parents sont riches, eh bien, garde-toi si tu ouvres ton cœur à cet homme. Donc, Dieu est au clair avec toi. Si tu vois que tout ce qui intéresse la fille, c'est ce que tu as, tu n'as pas une relation. Tu es en train de te faire utiliser. Dieu ne peut être utilisé. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu, qui cherchent Dieu pour ce que Dieu donne. Ils ne cherchent pas Dieu pour ce que Dieu est. Ce sont des égocentriques. Donc, cet homme, un, c'est un superficiel, deux, c'est un égocentrique. Notre homme ne s'intéresse qu'à une chose. Jouir le plus longtemps de ses biens et richesses, ses granges déjà très grandes ne suffisent pas, il en construira de plus grandes. Combien d'entre vous? Regardez-vous. Je n'ai jamais un problème si tu avais l'amendu ou fait overtime. Aïe, aïe, aïe. Ou, je fais pour sous. Je fais jusqu'à ce que je n'ai pas capable de croire. OK? Mais, connaît-il des choses? Quel type de sacrifice que tu serais prêt à vivre par rapport aux réalités spirituelles? gardez-vous dans des garçons, gardez-vous dans des seums. Donc, notre homme va faire une première erreur cruciale. Le texte va dire qu'il n'a aucune pensée pour Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui lui a donné toutes ses richesses. Notre homme est supposément un juif. L'enseignement de l'Ancien Testament était clair. L'on devait reconnaître en Dieu comme la source de toute richesse. Moïse l'a enseigné en Deutéronome 8, verset 6 à 18. Moïse l'a enseigné et les hommes de Dieu l'ont reconnu. Et c'est important que tu comprennes cela. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroîtra à tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'en fout et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis à ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Donc c'est important de nous rappeler toujours à cela. Les hommes de Dieu ont toujours reconnu que tout ce qu'ils ont n'est qu'un don de Dieu. Tout ce qu'ils ont n'est qu'un don de Dieu. Et cela dans un bon rapport avec la richesse et les choses matérielles. Quand Dieu nous en donne beaucoup et quand il nous place dans des positions pour faire fructifier les biens matériels, il faut les faire fructifier, mais nous faisons cela avec cette reconnaissance forte que tout ce que nous avons vient de Dieu. Vient de Dieu. Et c'est pour cela aussi que tu vas être généreux. Tu vas être généreux avec ce que Dieu te donne. Tu n'auras aucune espèce d'hésitation à investir dans les causes nobles. Tu viendras en aide à ceux qui sont les moins fortunés. Tu investiras dans le royaume de Dieu. Donc ton rapport à l'argent n'est pas un rapport d'égocentrisme, mais un rapport de reconnaissance à l'éternel. Un chronique chapitre 29, verset 10 à 16. Un chronique chapitre 29, verset 10 à 16. David bénit l'éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel, Dieu de notre Père Israël, à toi éternel la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Écoutez bien ce qu'il va dire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi éternel le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Donc dans ce rapport C, S-A-I-N, et aussi C, S-A-I-N-T, avec les richesses, nous comprenons, nous saisissons leurs provenances. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, à notre en Dieu. Ô notre en Dieu, nous te louerons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Nous sommes des êtres qui passent, nous passons, nous sommes éphémères. Donc, nous ne pouvons pas sacrifier les choses éternelles pour les choses matérielles. Nous vivons tous dans cette perspective que tout vient de Dieu. Maintenant, passez. Qu'est-ce que tu es là ? Tu es là ? Tu es là ? Tu es là ? La grosse maison, tu vas devoir un jour la laisser. Je partageais avec quelqu'un et puis au sujet d'un projet et puis je dis, c'est comme ça quand quelqu'un arrive en fin d'existence peut-être à 85 ans ou bien 80 ans ou bien s'ils sont limités. Donc, c'est comme ça qu'on finit sa vie. Bien-aimé, nous sommes des êtres en passager. Mais notre homme fonctionne comme s'il était éternel, comme s'il était la source de tout. Il s'est béni lui-même. Il s'est donné lui-même la santé, l'intelligence, la force et la vie pour acquérir tous ses biens. C'est bon Dieu, oui. Vous n'avez pas de temps. Vous n'avez pas de temps, mon Dieu. Vous n'avez pas de temps mauvais sans vous parler de l'aide. C'est avec santé, mon Dieu. Donc, tu n'as pas de temps pour Dieu dans le temps de Dieu. Tu n'en peux pas utiliser la santé de Dieu pour faire avancer les choses de Dieu. Si tu étais sage, ami, si tu étais sage, tu réfléchirais autrement et tu agirais autrement. Donc, cet homme, c'est un athée pratique. C'est un athée pratique. Donc, nous disons, un, il est superficiel. Deux, c'est un égocentrique. Trois, c'est un athée pratique. C'est un athée pratique. Donc, Dieu, Dieu n'est pas au centre de son existence. Il n'a aucune pensée pour Dieu. moi, c'est un athée pratique. Nous avons beaucoup de gens dans l'église qui sont des athées pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire athée pratique? Un athée pratique, c'est un quelqu'un qui peut avoir des notions de spiritualité, mais qui en utilise la spiritualité pour faire avancer son agenda terrestre. Il utilise Dieu pour faire avancer ses projets terrestres et que ses projets terrestres. Mais Dieu, ce que Dieu est, alors que la Bible va être claire, chercher premièrement le royaume de Dieu. Mais non, lui, ce n'est pas ça. Lui, il cherche sa promotion au travail. Il est venu prier pour une femme. Il est venu prier pour des enfants. Il est venu prier pour un mari. Il est venu prier pour de meilleures positions. Non. Toutes ces choses, comme on les avait vues, quand ces choses représentent l'essentiel de votre existence, Christ va dire vous êtes païens. Ce sont les païens qui les recherchent. Nous avons un autre élément qui caractérise cet homme, c'est une deuxième erreur de notre homme, il n'a aucune pensée des pauvres. Non plus. Non seulement qu'il n'a aucune pensée pour Dieu, mais il n'a aucune pensée des pauvres. alors qu'il y en avait beaucoup de son temps, l'homme estime qu'il a travaillé par lui-même pour jouer de ses biens. Il a le droit de n'en profiter que lui seul. Repose-toi, mon âme. Mange, bois et fais bonbance. Ou dit, ou peigne, cœur, ou toujours qu'il y ait une excuse pour ne pas contribuer. Ou toujours, ou toujours, ou m'être fâché. ou m'être fâché. Bon, l'homme fâché, bon, son preuve même, son preuve même ou son bon par rien. Son homme fâché ou son bon par rien. Puis toi, vous dis, bon Dieu, fais une grâce. Fais une grâce. Fais une grâce. Cet homme était un nez sensible. Un nez sensible. Un nez sensible. Quand ton cœur est dur, que tu ne veux qu'utiliser Dieu, oui Seigneur, je t'en supplie, ouvre cette porte pour moi, agis pour moi. Alléluia. Seigneur, tu vois, j'ai besoin de toi. Mais le Seigneur te dit quand tu es béni, il veut t'utiliser pour bénir d'autres. Cet homme n'avait aucune pensée pour Dieu. Première erreur fondamentale. Et deuxièmement, aucune pensée pour des humains moins fortunés. Donc, repose-toi mon amant, je bois et fais bon manche. Il y en a qui croient que ce qu'ils ont n'est que pour eux. Ils sont libres d'en disposer comme bon leur semble, sans tenir compte des nécessiteux autour d'eux. Le chrétien sait qu'il ne peut vivre en ignorant ceux qui sont dans le besoin. Tu ne peux pas ignorer, un, les gens qui sont dans le besoin. Tu ne peux pas ignorer les besoins du royaume de Dieu. Non, tu ne peux pas vivre en étant insensible. Dieu entre maintenant en scène. Dieu entre maintenant en scène. Alors qu'il ne s'inquiétait nullement de Dieu, qu'il excluait toute pensée de Dieu, Dieu n'existait pas moins pour autant. Il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de bon Dieu que vous ne pouvez pas exister. Tu ne crois pas en Dieu mais cela n'enlève rien à Dieu quant à son existence. Ne pas penser à Dieu n'élimine pas pour autant son existence. Dieu va faire son entrée en scène. Notre homme est probablement considéré par plusieurs comme étant riche, comme étant riche. mais nous pouvons voir un misérable en cet homme. Un misérable en cet homme. Notre homme, donc Dieu le voit avant tout comme un fou. Quand Dieu regarde notre homme, il voit un fou. Il y aurait Dieu le maître en de tout. Le maître en de tout. Et ses prochains créés à son image, c'est être un fou. Le mot utilisé est très fort. Incensé. Si on peut projeter le texte pour moi, lorsque Christ lui dit incensé, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Incensé. Mais Dieu lui dit incensé. Il y a une certaine façon de vivre. Ce n'est pas parce que c'est qu'il y a dans lesquels ou pas ce qu'il y a au jour. Mais pas moins que au jour. Jésus. Ce n'est pas à le régler avec Jésus. Si vous avez quelques difficultés avec ce texte, eh bien, convoquez Jésus. C'est Jésus qui lui dit, Dieu lui dit incensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, c'est-à-dire, tu as utilisé ton intelligence, tu as utilisé ton temps, tu as utilisé ton avoir, tu as utilisé ton expérience pour préparer, pour préparer beaucoup de choses pour toi. mais maintenant, je m'ai fait à ton existence, dit Jésus. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Donc, quand tu n'es pas riche pour Dieu, et le texte continue, merci, au verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Quand tu cherches Dieu pour toi-même et pour tes besoins personnels, seulement tu es un insensé. Quand tu ne vis que pour les choses matérielles, d'un point de vue biblique, tu es un insensé. Tu es un insensé. Psaume 14, verset 1er, nous pouvons lire ce qui est dit dans le psaume 14, verset 1er. L'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a un point de Dieu. L'insensé vit en négligeant Dieu, en ne priorisant pas Dieu. Le psaume 53, verset 1er, va aussi dans la même direction. L'insensé dit en son cœur encore, il n'y a point de Dieu. C'est le même texte. Cet insensé est celui qui est jugé sans intelligence. Qu'est-ce qu'un insensé dans le biblique ? Il est sans intelligence spirituelle. Tu peux avoir un post-doc ou un insensé ou un gros infirmier ou un insensé. Nous avons de ses frères que c'est triste qui savaient travailler 18 heures en semaine. Il a fait taxi au Poudjab. Poudjab. Il a fait un construit en Haïti pour arriver pour un glace qui est là. Wow ! Ça n'a pas de sens, ça ! Ça n'a pas de sens ! Il faut trouver cet équilibre-là, cet équilibre-là. Il faut aller chercher cette intelligence spirituelle pour comprendre les choses, pour développer les vraies perspectives. Cet insensé, c'est celui qui est jugé sans intelligence, sans sensibilité morale et religieuse, sans véritable volonté de vivre pour Dieu. Et l'une des meilleures places pour nous rendre compte, si nous avons de la considération pour Dieu, c'est dans l'utilisation de notre argent. Si tu as de la considération pour Dieu, là où l'on va voir cela, c'est dans l'utilisation de ton argent. de ton argent, « Oh, quelqu'un, mon idiot, il n'y a pas de problème pour le chanter, pour le bâton. » Mais l'argent, attention, si nous avons de la considération pour Dieu, ça se voit dans l'utilisation de nos richesses. Dites ce que tu veux, mon frère. La façon dont tu utilises et je le reprends encore ton argent révélera la place de Dieu dans ta vie et Dieu sait combien nous pouvons errer dans ce domaine, combien nous pouvons errer dans ce domaine. Dieu le sait. Dieu le sait. Si nous ne tenons pas compte de lui. Donc, rapidement, différentes perspectives sur la réalité de cet homme. Comment on le voit encore un riche quant à l'extérieur. Disons-le, un riche quant à l'extérieur. Les gens le voient à l'extérieur, on voit un riche. Mais deuxièmement, c'est un pauvre quant à l'intérieur. Il n'est pas riche pour Dieu. Là où ça va compter, là où ça va compter, là où il va passer son éternité, on le voit pauvre. Donc, tu vis peut-être 60 ans, 70 ans, 80 ans, et tu ne fais aucune préparation pour l'éternité. C'est vrai, ici, ça va bien, mais comment tu vas passer ton éternité ? Quand Christ regarde cet homme, il dit, il est un insensé, riche à l'extérieur, mais pauvre à l'intérieur. Un riche quant à l'extérieur, un pauvre quant à l'intérieur, et un fou quant à Dieu. Wow ! Un fou quant à Dieu. Les beaux plans du monsieur, les beaux plans du riche propriétaire sont absurdes et, d'un point de vue biblique, stupides. Sont absurdes et stupides. Donc, Dieu a son mot à dire et c'est toujours le mot décisif. Quand tu vis, vis toujours avec cette vision-là. Peu importe ce que je suis, peu importe ce que j'ai, le dernier mot, ce n'est pas moi qui l'ai. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Dieu a son mot à dire et c'est toujours le mot décisif. Ignorer cela, c'est faire preuve de grande, c'est la Bible qui emploie ce terme, de grande stupidité et être vraiment un naissancé. Ce que cet homme devrait réaliser, un, tout appartient à Dieu. Les richesses appartiennent à Dieu. Nous sommes ses gérants sur terre. Nous sommes ses gérants sur terre. Écoutez bien ce que Christ va lui dire. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? Kobe Blanet, à sa mort, il a valu presque un demi-milliard de dollars. Mais mon soupe au diable ne va pas profiter qu'on n'y a. Tu n'es pas capable. Tout ce que tu as préparé pour qui sera-t-il ? Le chrétien, tout dépend de sa maturité. Alors, pour notre homme, un autre élément qui le caractérise, un, c'est être un superficiel, deux, un égocentrique, trois, un athée pratique, quatre ans, un insensible, c'est un ignorant. C'est un ignorant. C'est un ignorant. Wow. Le chrétien, tout dépend de sa maturité, approchera son avoir de deux façons. Il approche son avoir de deux façons. Combien de mon argent j'utiliserai pour Dieu ou combien de l'argent de Dieu que j'utiliserai pour moi ? Deux types de perspectives. Combien de mon argent que j'utiliserai pour Dieu ? Il y en a, c'est ainsi qu'il réfléchisse. Ou bien, combien de l'argent de Dieu que j'utiliserai pour moi ? Notre homme n'a pas su se rendre compte que toutes ces richesses appartenaient d'abord à Dieu. À l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. Lui, il en était seulement le gérant. En fait, ironie du sort, même sa vie, la richesse la plus précieuse, est un prêt. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. ta vie ne t'appartait pas cette prêt. Le mot grec qui est utilisé, apatheo, que l'on traduit par redemander la vie, est usuel pour signifier les remboursements de dettes ou la réclamation de ce qui revient de droit à quelqu'un. Donc, la vie de l'homme riche est un prêt que Dieu est venu reprendre. Ta vie, c'est un prêt. Dieu te prête la vie, Dieu te prête l'existence. La vie, en général, m'apprécie d'où encore. Bon Dieu, prêtez quelques années. Et quand Dieu réclame cette vie, l'humain n'a pas le choix. Il ne pourra la garder pour plus longtemps. Il faut la remettre. Alors, notre homme qui se croyait fin commerçant ou homme d'affaires, il n'a pas de contrôle. Il n'a pas de contrôle. L'homme n'a pas le contrôle sur tout. Wow. Alors, notre homme qui se croyait, qui pensait avoir le contrôle de tout, ne peut même décider des réalités fondamentales. Cet homme était aveugle. Il se croyait à l'abri de tous les malheurs possibles, entouré de toutes ses richesses. Il pouvait se croire sans souci. Dieu voyait autre chose. Un homme seul, avide, égoïste, insensible aux besoins des autres, sans aucune conscience spirituelle, et qui périra sans en profiter vraiment. Mais l'homme ne peut jamais se passer, je vous le dis, amis, on ne peut jamais se passer de se soucier du très haut. Quand tu ne te soucies pas du très haut, c'est grave et ça peut être fatal. L'homme sans Dieu, même entouré de tout, est loin d'être à l'abri de tout. L'homme sans Dieu, même entouré de tout, est loin d'être à l'abri de tout. Alors pour terminer, l'erreur fondamentale de notre homme, il n'était pas riche pour Dieu. Donc cet homme, somme toute, c'est un pauvre. Cet homme, somme toute, c'est un pauvre. Donc si vous vous souvenez des éléments, notre monsieur est un superficiel, notre monsieur c'est un égocentrique, notre monsieur c'est un athée pratique, donc notre monsieur c'est un insensible, c'est un ignorant. Mais maintenant la Bible va dire c'est véritablement un pauvre. au grand pilquois mon pauvre. C'est vrai, au pauvre. Vous pensez que, même si, au grand pilquois, de l'heure, bon Dieu, qu'on en donne vide. Dieu sait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est vrai, tu vis dans le paraître. Tu vis dans le paraître où, on n'a pas qu'être logique, bling, bling. Alors qu'il y a la véritable substance, Dieu t'invite à pouvoir découvrir cela. L'erreur fondamentale de notre homme, il n'était pas riche pour Dieu. Dieu le maître en deux tours, n'avait pas sa vraie place dans sa vie. Cet homme ne mettait pas ce qu'il possédait au service de Dieu. Le citoyen du royaume doit réaliser que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a doit être au service de Dieu. Matthieu 6, versets 19 et 20. Tout ce qu'il a doit être au service de Dieu. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs perdent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne perdent ni ne dérobent. » Soyez riches pour Dieu. Soyez riches pour l'éternité. C'est là que vous allez vivre vraiment dans l'existence. Faisons fructifier tout ce que Dieu nous donne sur cette terre. Oui, ne serons pas paresseux, ne serons intelligents. Faisons fructifier tout ce que Dieu nous donne. Si Dieu vous place dans une entreprise, faites avancer cette entreprise-là. Il vous donne mille dollars, que cela puisse devenir dix mille. Il vous donne dix mille, que cela puisse devenir cent mille. Mais ne croyez jamais ce mensonge que la vie d'un homme dépend à deux, à ses, à bien. Dieu doit être le premier servi en Luc 12, verset 31. Dieu doit être le premier en servir. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le texte, il cherchez plutôt et ailleurs, il dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Ou alors, toi, tu as préoccupé pour bagaille, mon Dieu ? Ou toi, tu as préoccupé à cause de travail, à cause de toute notre réalité ? Ou ton problème spirituel sérieux ? Sérieux, 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 mon problème spirituel sérieux que le Seigneur oui, qu'il nous touche, qu'il nous blesse pour pouvoir nous guérir profondément. Que les riches sachent, que les riches sachent que tout vient de Dieu. Argent, intelligence, temps, capacité, tout vient de Dieu. Et tout doit être au service de Dieu et du prochain. Tout vient de Dieu. et tout doit être au service de Dieu et du prochain. Que le monde mette ce qu'ils ont au service du prochain et au service de Dieu. Que les citoyens du royaume sachent qu'en tout et partout, en tout et partout, c'est Dieu qui prend soin vraiment. Et que tout le monde se demande s'ils ont déjà la richesse du salut en Jésus. Donc soyons sages, soyons sages amis, soyons sages en développant la vraie perspective sur la vie. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Sachons que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Mettons, troisièmement, au service de Dieu et du prochain ce que nous sommes et ce que nous avons. Soyons riches pour Dieu. Soyons riches pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être riches pour Dieu ? C'est de comprendre que tu existes pour Dieu. Ce que tu as, c'est pour le bien-être, c'est selon les perspectives de Dieu, selon ce que Dieu le veut. Et m'adouce ça, c'est bel bagarre, pourquoi j'aime bien mon qui prête décision pour séviver mon Dieu pour sortir en tout ? Jamais, 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 jamais. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai prévu le juste abandonné ni sa postérité. mendiant son peintre. Sois intelligente. Sois intelligente. Ouvre-toi à ce Dieu que le Seigneur nous bénisse et la vraie bénédiction, c'est Dieu qui en donne cela, que sa faveur reste sur toi pour plus de mille générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi à tes côtés, qu'elle t'inonde de tes entours. Il est pour toi, oui, ce Dieu, quand tu le cherches pour de vrai, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, oui, ce Dieu est pour toi, quand tu t'abandonnes totalement à lui. Et c'est une belle bagarre, vous savez, nous, nous regrettons ça, que le Seigneur vous bénisse et restons dans son intimité, restons dans sa paix. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas être comme ce riche insensé. Nous ne voulons pas être dans l'église et notre seul rapport avec toi, c'est un rapport de manipulation, un rapport où l'on t'utilise tout simplement à nos propres fins égoïstes, à nos propres fins même égocentriques. Nous te demandons, cher Seigneur, d'ouvrir nos yeux et que nous comprenions que la vie d'un homme est beaucoup plus que ce que l'on voit et que tout humain devrait se retrouver en toi, à cette fois qui comblant de paix, c'est toi qui donnes le véritable sens à l'existence. C'est toi, cher Seigneur, qui nous fais cheminer et merci, merci pour tous et pour toutes celles qui vivent pour toi, qui ont cette sagesse de ton temps, de ton temps, cher Seigneur, qu'ils mettent vraiment toutes les secondes de cette existence à ton service en prenant soin de leur foyer, en prenant soin de leurs proches, en prenant soin des humains moins fortunés et en faisant avancer ton royaume, nous te bénissons. Et ceux qui ne te connaissent pas encore, que dans ta grâce, ils puissent vivre la paix et qu'ils puissent avoir le salut en Jésus-Christ. Merci. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Amen. Sois glorifié. Amen. Sois glorifié. Aimein. Aimein. Amen. Oui, cacher loin, en basse l'eau, oui, couvrir loin, en basse l'eau. Cacher loin, en basse l'eau, couvrir loin, en basse l'eau. En basse l'eau, couvrir loin, en basse l'eau. Cacher loin, couvrir loin, en basse l'eau. Cacher loin, en basse l'eau, couvrir loin, en basse l'eau. Cacher loin, en basse l'eau, couvrir loin, en basse l'eau. Cacher loin, en basse l'eau, couvrir loin, en basse l'eau. Cacher loin, couvrir loin, en basse l'eau. Cacher loin, couvrir loin, en basse l'eau. Cacher loin, couvrir loin, couvrir loin, en basse l'eau. Cacher 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 loin, couvrir loin, en basse l'eau. Il m'a fait poser M'a fait poser Posez Posez doucement En bassez la moulie M'a fait poser Posez 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 en bassez la moulie Si l'avion monte L'avion monte L'avion monte Posez 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 La montée, l'orage montée Montée avec mon lèvée de Dieu Ta part de mon poids, tout en merveilleant Ma paix tranquille, qu'on est au char Ma paix tranquille, qu'on est au char Diabème, cachez-moi, cachez-moi Cachez-moi En bas et l'eau Couvrez-moi, Seigneur Couvrez-moi En bas En bas, mes puissons Cachez-moi La montée, l'orage montée Couvrez-moi En bas, mes puissons En bas, mes puissons Qu'on est au char En bas, mes puissons En bas, mes puissons Qu'on est au char En bas, mes puissons En bas, mes puissons En bas, mes puissons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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